Bienvenue à toutes et à tous, on est super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison des mercredis des sciences. Aujourd'hui notre webinaire est consacré au monde fascinant des ARN et pour parler de ce sujet on est en compagnie d'Eric Vesthoff. Il est professeur de biochimie structurelle à l'université de Strasbourg, membre de l'académie des sciences et directeur du laboratoire architecture et réactivité de l'ARN à l'institut de biologie moléculaire et cellulaire. Je vais juste laisser la parole à Stéphane Frey qui va vous parler un petit peu du thème de ce webinaire et puis ensuite je vous expliquerai le déroulement de ce webinaire. Merci Caroline, merci infiniment Eric de nous avoir fait l'honneur de venir au mercredi des sciences. Alors en résumé je dirais que vous allez un petit peu nous expliquer pourquoi vous portez tant d'intérêt à ces molécules fascinantes que sont les ARN. Vous nous parlerez pas mal de structure parce que qui dit ARN dit structure et puis vous nous en direz un petit peu sur les différents rôles, les multiples rôles des ARN. Et pour terminer vous nous expliquerez un peu plus en détail deux applications biomédicales ou biologiques ou médicales qui impliquent les ARN que sont d'abord les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 et les vaccins ARN dont on a un petit peu entendu parler ces derniers temps. Voilà je te rends le micro Caroline. Merci beaucoup Stéphane. Donc pour vous expliquer le déroulement de ce webinaire Eric Bestop va faire sa présentation pendant environ une demi-heure et puis après il y aura donc un temps d'échange où vous pourrez lui poser vos questions. Donc pour poser vos questions, si vous mettez votre souris en bas de l'écran, vous avez soit l'outil questions et réponses, soit l'outil de discussion. N'hésitez pas à envoyer vos questions pendant tout le long de la conférence et puis après on on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Et juste avant de laisser la parole à Eric Bestop, je voudrais vous montrer brièvement le manuel max de SVT parce que si vous ne connaissez pas déjà, c'est le moment de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Voilà, c'est bon. Donc si par exemple je vais dans le manuel de première, vous voyez que vous pouvez naviguer avec ce sommaire et c'est assez facile en fait de naviguer parce que même quand vous êtes à l'intérieur, vous avez toujours le sommaire qui est accessible. Et concernant plus précisément les mercredis des sciences, on va vous montrer un diaporama qui sera le support de ce webinaire. Et pour retrouver ce diaporama, il va se trouver en fait dans le manuel. Donc là, si par exemple je cherche le diaporama d'un précédent webinaire qui était un mercredi des sciences également, je vais le retrouver dans mon chapitre 3 du manuel de première et il va être possible de télécharger ce diaporama si vous avez une licence du manuel max. Donc ça vous montre un petit aperçu, vous avez énormément de choses dans ces manuels. Il y a des exercices interactifs, il y a plein de choses que vous pouvez partager avec vos élèves et bien sûr tout ce qui concerne les mercredis des sciences. Voilà, je laisse maintenant la parole avec Bestof. Merci Caroline. Je vais partager mon écran. Voilà, partager. Et puis alors on va voir. Voilà. Donc Stéphane Frey m'a demandé d'intervenir sur l'ARN. Et vous expliquer certains aspects de l'ARN, surtout au niveau évolution et l'historique un petit peu de ces découvertes. Alors je pour... Alors Caroline a un peu dit que j'étais directeur des crimes où j'étais. Je suis effectivement à l'Université de Strasbourg et actuellement je suis professeur émérite, donc je ne suis plus directeur de l'unité, mais ça continue. Donc l'ARN est une longue histoire. Ce sur quoi j'aimerais un petit peu insister aussi, c'est que si l'ARN a des fonctions en biologie, et il y en a de multiples, je vais essayer de vous le montrer, c'est parce qu'il y a des structures derrière. Donc il n'y a pas de fonction sans une structure. Et donc ça date de Geoffroy Saint-Hilaire et des fameuses discussions entre les mêmes controverses entre Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier. Et Antoine Danchin, dans un de ses livres récents, il a cette phrase, « Les fonctions biologiques capturent des architectures moléculaires ». Donc il faut déjà que l'évolution biologique produise ces architectures, qu'elles soient là, qu'elles soient présentes, et puis alors les molécules réagissent entre elles, réagissent et puis elles vont avoir à acquérir une certaine fonction qu'on va, nous, après qualifier de fonction biologique. Donc l'hypothèse, c'est qu'il y a une continuité structurelle entre évolution moléculaire et fonction. Donc on peut, de nos jours, en regardant des structures de nos jours, on peut avoir une petite idée de ce qui s'est passé avant ou bien quelles étaient les étapes antérieures. Alors le langage de la vie, en tout cas, même que ce soit de l'ARN ou des protéines, etc., et quoi qu'on fasse, c'est de la chimie. Ce sont des molécules qui interagissent entre elles. Et donc on ne peut pas parler de biologie, faire de la biologie sans bien comprendre la biologie, sans de la chimie. Mais ce n'est pas de la chimie hyper compliquée, c'est finalement carbone, azote, oxygène, phosphore. Alors, on peut rajouter des ions, des choses comme ça, mais ce n'est pas le… Il y a tous les domaines de la chimie organique, c'est un sous-ensemble. Et encore une fois, les molécules sont dynamiques, elles s'attirent, elles se repoussent, elles interagissent entre elles, elles forment et elles cassent des liaisons chimiques. C'est bon comme ça, un petit peu au hasard, selon le mouvement brownien et autres. Donc les molécules ne savent pas qu'il y a une fonction. Donc la chimie a besoin de structure. Donc pour pouvoir réagir de manière précise et cohérente, il faut vraiment avoir une… Positionner les atomes au bon endroit et dans l'espace, etc., pour qu'ils puissent réagir de manière précise. Et alors avoir une fonction qui est spécifique et ordonnée. Ce n'est pas… On sort du pur hasard, des réactions qui sont purement dites au hasard. Donc l'information en biologie est contenue dans des architectures moléculaires. Donc on parle beaucoup d'informations, mais en biologie, c'est où est-elle ? Elle est présente dans des architectures moléculaires. Et elle ne peut s'exprimer, cette information cachée dans des architectures moléculaires, que par des interactions et des contacts moléculaires bien précis. Même une séquence d'ADN, donc il faut pouvoir aller l'ouvrir. Il faut débobiner l'ADN pour que le simple brin puisse interagir avec un autre. Et puis que d'autres enzymes viennent reconnaître, etc. Et on va aller déchiffrer la séquence de base sur un ADN donné. Et c'est la même chose dans le cas de la traduction. On va partir d'un ARN messager et il faudra aller lire, interagir avec cet ARN messager de manière tout à fait précise en chimie pour produire un peptide. On va voir comment on y arrive. Alors pourquoi s'intéresser à l'ARN ? Quelle fascination l'ARN peut être… C'est ça que je vais essayer un peu de vous décrire. D'abord, on parle du monde de l'ARN et qui serait aux origines du vivant il y a 3,8 milliards d'années. Donc très vite après, je vous montrerai une diapositive plus tard, très vite après la formation de la Terre. Alors je vais essayer de vous montrer aussi pourquoi on parle de ce monde de l'ARN aux origines du vivant. Donc le principe fondamental de la biologie moléculaire, vous le savez bien, il y a l'ADN qui va être transcrit en ARN messager et puis l'ARN messager va être traduit en protéines. Et puis les protéines ont des fonctions biologiques diverses et variées, etc. Donc foncièrement, de manière simpliste ou simple, on peut dire que l'ADN c'est la mémoire, si vous voulez, d'une cellule. Et puis il faut lire cette mémoire et la transformer en une autre molécule qui est la protéine et qui va elle agir, donc qui va produire de l'ATP, qui va dégrader un autre ARN, qui va dégrader une protéine, qui va interagir avec une autre protéine d'une autre cellule, etc. Donc c'est le principe général et depuis bien assez longtemps de la biologie moléculaire, et ça va dans un centre aséen vers protéines. Transcription et traduction. Et la traduction est faite par des ribosomes, c'est extraordinaire, c'est des machines moléculaires dans lesquelles il y a énormément d'ARN aussi, et ces ribosomes lisent l'ARN messager de 5 000 vers 3 primes et vont produire une protéine bien précise. Et de nos jours, tout ce qu'on sait sur le ribosome est absolument incroyable, c'est de toute beauté. Moi, je vous le montre là tout simplement comme très schématique, mais on verra de manière un peu plus précise. Mais on voit tous les atomes, on les connaît. Alors, pourquoi l'ARN ? Parce que justement, l'ARN est la seule molécule qui soit à la fois mémoire et action. Donc c'est la propriété unique de cette molécule. On n'en connaît pas d'autres qui puissent être. Donc qui contiennent à la fois un génotype et un phénotype, c'est-à-dire qui est à la fois un génome et un catalyseur. Donc qui est un génome qui contient de la mémoire et aussi un catalyseur qui fait d'une action chimique. C'est la seule molécule qu'on connaît qui a ces deux propriétés. Et donc pourquoi ? Et ça, ça date de la découverte des ribosomes, comme on dit, donc des enzymes à base d'ARN, découvertes donc vers 1989 par Tom Cech et Sidney Altman. Sidney Altman qui vient de décéder, et Tom Cech est toujours actif en recherche à Boulder Corrado. Et donc là, on a vu qu'une même molécule d'ARN, et on sait très bien, pouvait faire effectivement une catalyse. Et on savait très bien que l'ARN était aussi un dépositaire d'informations génomiques. Par exemple, le virus du sida, son génome, c'est les molécules d'ARN. Le coronavirus, son génome, c'est une molécule d'ARN. Et donc là, on sort, on a ce dilemme ADN, mémoire, protéine, action, donc ce dilemme de l'œuf et de la poule en quelque sorte. Et là, maintenant, on trouve une molécule qui contient ces deux propriétés fondamentales, qui est à la fois, qui a sa séquence, c'est une mémoire, et puis une action. Donc, on a une bonne séquence, si elle peut se reproduire, si elle peut être reproduite, elle aura toujours cette même action. Et donc là, c'est un schéma illustré de la NASA, je crois, qui montre les molécules d'ARN dans ce qu'on a pu imaginer aux origines de la vie. La formation de la Terre, 4,55 milliards d'années. Après, vous voyez que jusqu'à vers 4 milliards d'années, diminution des impacts de météorite, la Terre commence à devenir un peu plus stable. Et les premières matières organiques d'origine vivante, c'est les choses environ, on trouve 8 milliards d'années, et puis on a les stromatoires. Et donc, on s'imagine que vers 3,8 milliards d'années, il y avait une molécule, un monde de l'ARN, peut-être qu'il n'était pas exactement la nature chimique de l'ARN actuelle, mais une molécule qui lui ressemblait beaucoup, et en tout cas, qui était à la fois enzyme et mémoire. Donc, c'était qui contenait ça, qui possédait ces deux propriétés. Donc ça, si c'est vrai, ça veut dire qu'on va évidemment, logiquement, avec cette continuité évolutive, on l'allait retrouver dans les cellules de nos joueurs. Et déjà, on retrouve la biochimie, vous l'avez appris aussi, biochimiquement, l'ADN, c'est un ARN modifié. Donc, pour faire de l'ARN, on ne part pas d'ADN, on ajoute un oxygène, sinon, c'est construit biochimiquement, mais pour faire de l'ADN, on enlève l'oxygène, le O2', et c'est une ribonucléoside diphosphate réductase, et puis on obtient le désoxyribonucléoside. Donc, l'ADN, c'est vraiment un ARN modifié. Au départ, il y avait l'ARN, et c'est sur l'IA que l'ADN a été découvert. Il y a un certain virus, etc. Il y a différentes hypothèses qui viennent. Donc, un autre point où on voit vraiment que l'ARN est au cœur du processus de mémoire vers l'action, c'est la traduction. Donc, c'est un schéma extrêmement simpliste d'un ribosome. Vous avez l'ARN messager de 5' vers 3' avec les deux unités dans les bactéries, 30S et 50S, qui se lient. Et vous voyez ici le messager avec les bases, les triplets. Il y a un site accepteur, un site peptidile, où on voit la chaîne en délongation. Vous voyez la chaîne peptidile qui est un tunnel par lequel la peptide va sortir. Et donc, cette machine va lire les triplets de codons les uns après les autres et en produisant ce peptide. Donc là, c'est encore une fois hyper schématique ici. Alors, c'est des milliers d'atomes qui sont organisés ensemble, qui sont repliés, qui ont des propriétés parfaitement uniques pour faire ce décodage. Donc, on passe ainsi d'un code à 4 lettres, à GCU, à un code à 20 lettres, comme vous le savez. Donc, c'est un processus absolument fascinant, ce processus de décollage. Comment il a pu se mettre en place ? Et comment il a évolué ? Et quelle complexité il a de nos jours ? Dans les cellules de l'hariote, chez nous, dans notre cerveau, on travaille encore beaucoup sur la traduction neuronale, parce qu'elle est très particulière, avec une complexité énorme. Alors, maintenant, de nos jours, on sait tous les atomes. On a des dizaines et des dizaines de structures à la résolution atomique ou de ribosomes, de bactéries, d'archées, de lapins, d'hommes, etc. Donc, on a une très, très grande diversité. Et on voit que les mécanismes sont très semblables. Il y a des modifications, il y a des modulations, il y a des régulations qui viennent s'exercer. Mais au niveau, vraiment, des étapes qui sont clés, c'est-à-dire le décollage, la fidélité du décollage, reconnaître les bons triplets et puis mettre le bon acide aminé. Et la catalyse elle-même, ces processus-là sont quasiment identiques dans toutes les cellules vivantes. Et on a découvert aussi, grâce aux structures cristallographiques de ces ribosomes, ça a donné le prix Nobel il y a quelques années à Amakrishnan, à Dayonat et Tom Steitz. Donc, le décodage est effectué par des éléments d'ARN. On voit aussi, on retrouve l'ARN. Donc, la partie la plus complexe du 30S, c'est décoder, donc de trouver le triplet qui correspond à un bon acide aminé et de manière extrêmement précise à ne pas faire d'erreur. Et cette étape-là est effectuée par des éléments d'ARN. On sait aussi que la catalyse est effectuée par des éléments d'ARN. Donc, ce n'est pas des protéines qui vont faire les protéines. Toutes les protéines sont faites par un environnement ARN. Donc, la phrase de Tom Steitz, c'est le ribosome est un ribosime. Donc, c'est vraiment l'ARN qui fait toutes les protéines. Non seulement, c'est lui qui est à l'origine du décollage, de l'effectif, le décodage précis, mais en plus, il fait la synthèse. Évidemment, c'est une machine moléculaire d'une grande complexité. Alors, pourquoi on s'intéresse aussi de manière applicative, si vous voulez ? Plus de 50 % des antibiotiques ciblent le ribosome, nos bactériens, évidemment. Et généralement, quand ils ciblent le ribosome bactérien, ils vont cibler les éléments d'ARN. Ils ne vont pas cibler des protéines, ici, que vous voyez en bleu. Ils ne vont pas cibler les protéines, ils vont cibler des éléments ARN. On peut comprendre, puisque d'un côté, c'est eux qui vont faire la catalyse, et d'autre côté, c'est eux qui vont faire le décodage. Donc, la taille, c'est 25 nanomètres, à peu près, en gros. Donc, on vient de voir, c'est la synthèse protéique, c'est fait par des ARN, etc. Et donc, c'est une cible d'antibiotiques. Donc, c'est vraiment des raisons absolument cruciales de nos jours pour toutes les études, puisque vous savez qu'il y a des grands dangers d'arriver à cause d'antibiotiques, comme les bactéries évoluent. Les molécules, donc, c'est aussi, on peut montrer, les molécules d'ARN sont présentes dans chaque étape de la vie cellulaire. Ce n'est pas uniquement l'ATP et le GTP, mais vous allez retrouver l'ARN quasiment partout. Il n'y a pas beaucoup d'étapes de la biologie moléculaire où il n'y a pas de l'ARN quelque part. Parfois, c'est assez caché, mais c'est... Comme je vous l'ai dit, la DNA est un ARN modifié, les désoxyriboses proviennent d'un ribose, et puis, évidemment, puisqu'il est tellement présent dans chaque étape, il va être une source de dysfonctionnement multiple et on découvre de plus en plus des modifications où il y a des enzymes qui jouent sur l'ARN ou bien des mutations dans l'ARN qui sont à la source de dysfonctionnement ou bien même de maladies. Donc, ça, ça vous montre à quel point l'ARN est centrale dans la biologie moléculaire et dans la vie tout court. Et les quatre bases, vous les connaissez, A-G-C-U ou bien G-A-U-C, donc la purine et la purimidine. On va un peu la regarder. Alors, je les montre d'une certaine façon parce qu'ils ont bien montré où sont les hydrogènes. C'est important. Où sont les doublés ? C'est important aussi parce que, encore une fois, je l'ai dit, ça s'attire. Et donc, si je représente ça de manière en 3D, donc une base ici, une adénine, une adénine, le sucre ici, vous voyez bien, ce n'est pas plan, c'est plissé. Vous voyez le phosphate ici, donc le phosphate inter-nucléotide, donc un nucléotide, le phosphate, un autre. Alors, les propriétés chimiques ou physico-chimiques d'un ARN, de cette molécule, sont totalement fascinantes. Déjà, le sucre, là, il est dynamique. Donc, il peut, c'est-à-dire qu'il va alterner entre différentes conformations. Donc, c'est aussi très important de ne pas être rigide. Il faut une certaine rigidité, mais il faut aussi pouvoir être souple de temps en temps. Et le fait d'être dynamique, c'est ce qui va permettre qu'il se replie ou se déplie. Donc, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la pseudorotation, mais là, ça devient un peu complexe. Après, vous avez les phosphates. Ils sont chargés négativement. C'est absolument crucial. Il y a un grand nombre d'articles qui discutent pourquoi les phosphates sont chargés négativement, pourquoi la nature a choisi des phosphates. Il n'y a pas autre chose. Et donc, le fait que ce soit chargé négativement, c'est aussi très important. C'est une question de solubilité dans l'eau parce que ça va être évidemment attiré des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont attirées par les charges. Donc, ça va les stabiliser. C'est une certaine façon. Et puis, ça va séparer des lipides, des membranes. Donc, encore une fois, ça veut dire que le gros problème, c'était à l'origine une qualité. C'était qu'une fois que c'était à l'intérieur d'une membrane lipidique, dans une vésicule, on va y revenir, mais ils n'en sortaient pas facilement ou ils n'y entraient pas facilement. Donc, c'était une question de protéger, puisque les membranes aussi contiennent des phosphates. Et puis, ce sont les quatre bases qui ont des préférences très fortes pour être dans un seul état, parce que, comme vous le savez, les protons peuvent se déplacer. Donc, ça, c'est vraiment une particularité, leur stabilité, alors qu'on pourrait en imaginer bien d'autres. On en a imaginé d'autres. Mais chaque fois qu'on les mettait, il y avait des propriétés qui n'étaient pas en face avec un comportement du vivant. Alors, « Jamais seul », c'est le livre d'André Sellos, Marc-André Sellos, sur la vie dans la terre, etc., avec les arbres et tout, où il montre très bien comment toutes ces molécules interagissent et processent tout un ensemble à l'origine de la croissance des plantes et autres. Les bases, c'est la même chose. Ici, elles sont en interaction constamment avec des molécules d'eau, avec des ions. Elles attirent d'autres bases. Elles attirent d'autres acides aminés. Donc là, ici, ça va être des attirances, elles vont partager un proton ou bien un accepter, etc. Et là, c'est vraiment l'importance de la liaison hydrogène qu'on ne voit malheureusement pas assez dans certains ouvrages. mais il n'y a pas de biologie sans liaison hydrogène. Toute la spécificité moléculaire provient de la liaison hydrogène et donc qui est ancrée dans le fait qu'un proton puisse être sur un azote ou bien qu'il y ait ici des carboniles. Alors, c'est la clé pour la reconnaissance moléculaire. Encore une fois, je vous rappelle, la liaison hydrogène, c'est un hydrogène entre deux atomes électronégatifs, comme on dit. Donc, c'est linéaire. C'est linéaire. Donc, c'est en ligne droite. C'est très important. Après, c'est orienté aussi. C'est-à-dire que comme c'est un delta petit, un NH, il veut aller vers les doublets. Et donc, les doublets sont à 120 degrés. Donc, c'est bien précis en orientation. C'est comme ça qu'on arrive à des structures très précisément dans l'espace. Et puis, encore, tout provient du fait que sur ce NH, il y a un peu, cet azote attire un peu plus les électrons. Donc, il y a un delta, le proton de paire, il est delta plus. Et l'autre, l'azote, ici, avec ce doublet, il est delta moins, il a un peu plus de charge moins. Et donc, vous avez une liaison hydrogène, c'est un hydrogène entre deux delta moins. Et donc, comme c'est foncièrement électrostatique, ça va être linéaire et il y a des distances bien précises, etc. Donc, c'est inférieur à Van der Waal. C'est vraiment clé dans la reconnaissance moléculaire, que ce soit dans les protéines, que ce soit entre l'antibiotique et ribosome, que ce soit entre ARN et ADN, entre ARN et ARN, c'est toujours la liaison. C'est la seule façon de le reconnaître de manière très spécifique un ensemble de bases. Orientation, c'est un donneur et accepteur. Dans la molécule d'eau, c'est la même chose. Donc, là-bas, c'est la molécule d'eau. Vous voyez la molécule d'eau avec deux hydrogènes et puis elle va recevoir deux hydrogènes et elle va en donner deux. Donc, une molécule d'eau, en principe, fait quatre liaisons hydrogènes. Et c'est ça que vous trouvez aussi dans les bases Watson-Crick, dans les apparements Watson-Crick, UA ou CG, que vous retrouvez dans l'ADN et que vous allez retrouver aussi dans l'ARN. Donc, l'importance de la glace, où les liaisons hydrogènes sont en tout orientées d'une certaine manière très précise autour de cet oxygène qui est tétrahydrique. Et donc, l'importance de la glace de l'hydrogène en biologie, on ne peut trop y insister. C'est la meilleure façon. C'est comme ça qu'on extrait l'information biologique contenue dans une séquence d'ADN. C'est en lire ces liaisons hydrogènes, possible. Alors, je vais coupler ceci avec l'évolution biologique, comme la fameuse phrase de Théodore Topzanski, « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. » Donc, ça, c'est vraiment le darwinin. Il faut aussi maintenant faire le lien avec les structures. Et donc, l'évolution biologique ne peut fonctionner. elle fonctionne seulement avec et au travers de molécules et d'architecture moléculaire. Donc, ça veut dire que il faut qu'il y ait des structures qui puissent propager cette évolution et s'accommoder de l'évolution. Alors, quelques rappels rapides sur l'évolution biologique. On a besoin de variations, de hasard. On a besoin d'un mécanisme de filtrage, la contingence de l'environnement. Il fait plus chaud, il fait plus froid, il fait noir, il fait clair. Il fait humide, il ne fait pas. Et puis, il faut avoir des descendants. Donc, encore une fois, l'évolution biologique, elle n'a pas de but. L'évolution ne connaît pas l'avenir, elle ne peut pas savoir priori quel gène sera utile plus tard. Donc, les évolutions peuvent ainsi aboutir à certaines catastrophes. Donc, ce qui est formidable avec l'ARN, c'est qu'on peut tester tout ça de manière extrêmement précise, in vitro. Donc, l'ARN permet de faire des expériences d'évolution moléculaire darwinienne dans le tube à essai. Et ça, on a fait beaucoup de ces expériences et on en fait encore beaucoup. Et c'est fascinant, c'est extraordinaire parce qu'on voit l'évolution en direct, là. Donc, l'importance du hasard, la contingence de l'évolution. Donc, on part d'une séquence aléatoire d'ARN, d'une certaine longueur, aléatoire. Donc, on peut maintenant programmer des synthétiseurs et dire, voilà, tu fais, mets A ou G ou C ou U au hasard pour faire, en mettant 100 molécules, 100 nucléotides, par exemple, quelque chose, ou 50, voilà. Et puis, on va avoir un mélange. Alors, évidemment, on n'aura pas toutes les possibilités. On dit qu'on a 10 exposants 15. C'est assez impossible. Si vous faites des calculs, vous arrivez très vite à des masses supérieures pour 100 nucléotides, des masses absolument impressionnantes. Et puis, là, on va maintenant sélectionner. On va dire, on va présenter ça sur ce mélange d'ARN tous différents à un certain système. C'est-à-dire, on va demander est-ce qu'il se coupe, est-ce qu'il coupe un autre, est-ce qu'il vit une protéine, est-ce qu'il vit un gigant ou pas, etc. Et on va récupérer quelques molécules qui sont capables de faire ça. Très mal, mais c'est égal. Et ces quelques molécules, on va les amplifier par les techniques de RT-PCR, etc. Et puis, après, on va remettre ça sur le ligant en présence ou dans le même système. Et on va aussi repurifier, et ainsi de suite. Et après quelques cycles comme ça, donc tournés de sélection, mutation, amplification, et puis après quelques cycles, on va obtenir des molécules en partant d'un mélange aléatoire des molécules qui sont d'une spécificité étonnante, extrêmement performante, et extrêmement très performante. Donc, ça date de quelques années-là. Mais là, on peut vraiment étudier l'évolution moléculaire. On voit comment, au cours de ces différents cycles, comment ces molécules de l'ARN deviennent de plus en plus performantes pour l'efficacité qu'on souhaitait. Et là, c'est là où on voit que les propriétés physico-chimiques de l'ARN sont idéales pour la reconnaissance et l'évolution moléculaire. En fait, c'est une molécule qui est idéale pour faire de l'évolution moléculaire. Elle a énormément de capacités puisqu'elle peut non seulement agir sur elle-même, agir sur d'autres, et puis elle peut interagir avec elle-même, interagir avec d'autres, et elle garde en mémoire un petit peu, elle garde chaque fois en mémoire ce qu'elle est capable de faire. et par-dessus le marché, elle est accommodante dans certaines spécifiques et spécificités. Donc, toutes les interactions n'ont pas besoin d'être parfaites du moment tant qu'on ne fait pas de chocs ou de collisions extrêmes. Donc, maintenant, vous savez, depuis l'événement de l'évolution de la génomique et l'extraordinaire pouvoir de la génomique, on connaît bien le génome humain, etc., et les régions codantes du génome humain, c'est 1,5% des 3,2 milliards de bases. C'est ça, c'est 1,2% les exons. Donc, ça, c'est 30% de gènes. Dans ces 30% de gènes, il y a 28,5% d'introns et de segments non codants en 5 primes, en 3 primes, etc. C'est vraiment ce qui code, c'est 1,5%. Tout le reste, c'est, bon, il y a certains qui ont appelé de junk DNA, je ne pense pas que ce soit ça. Même, bon, il y a encore des parties, un quart qu'on ne sait pas très bien, mais il y a énormément de transposons. Ce sont des reliquats d'ARN catalytiques, certains d'entre eux, les signs, c'est 1,3 million de copies. Ça se reproduit, on traîne tout ça, les signs, etc., depuis la séparation des singes. Donc, on peut les retracer. Donc, il paraît, c'est assez extraordinaire. Donc, encore une fois, derrière tout ça, il y a un grand ensemble d'ARN qui vont être produits, qui sont non codants. Et on le voit très bien, ici, vous avez le rapport ADN non codant, ADN total, vous voyez les bactéries, il y a presque tout est codant. Et déjà, dans la levure, on monte un petit peu, on va l'arrivée chez les plantes, c'est l'élégance, le ver de terre, le poisson, etc., l'anophèle. Et puis, chez l'homme, c'est 98,5%. Donc, on a vraiment, on a accumulé une énorme quantité d'ADN non codant. Et ces ADN, tout cet ADN, il est constamment transcrit aussi. Donc, ce n'est pas qu'il est silencieux, il est transcrit, donc il est mis en ARN qu'on appelle ARN non codant. Donc, vous allez produire non seulement l'ADN, mais vous allez transcrire aussi énormément d'ARN non codant qui ne donnent pas de protéines, mais qui vont influencer énormément la production de protéines, la transcription ou la traduction d'autres éléments. Et aussi, ils vont avoir un rôle très important en ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ils vont modifier l'état de l'ADN sans changer la séquence, mais ils vont faire en sorte que cet ADN n'est plus exprimé de manière habituelle, etc. et il est plus ou moins éteint. Et cette épigénétique prend énormément d'importance aussi au niveau de l'ARN pour vous montrer aussi que l'ARN n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement AGCU. Il y a énormément de bases modifiées. Le 5-méthyl-C, donc au lieu d'un méthyl ici, on va mettre un, au lieu d'un hydrogène, on va mettre un méthyl. De la pseudo-uridine, c'est-à-dire qu'on va, au lieu d'avoir une liaison CN, on va avoir une liaison C-I-C-C avec le sucre ici. Donc, on la tourne. Il y a un enzyme qui va couper cette liaison-ci, va tourner la base et va la recoller au sucre, mais en faisant une liaison C-C-C. Ça, c'est la pseudo-uridine. On va y revenir. Il y a le 7-méthyl-G. 7-méthyl-G, on va y revenir aussi. Il y a un méthyl qui vient se rajouter ici. Il y a toutes sortes de modifications. Il y en a un grand nombre de modifications de l'ADN, de l'ARN plutôt, et c'est ce qu'on appelle l'épitranskystome. Donc, il y a la présence d'inosyne aussi. Et donc, ce n'est pas uniquement un G-C-U. Il y a énormément d'enzymes qui agissent dessus aussi sur ces molécules-là. Mais ça, c'est une petite parenthèse si je peux m'exprimer comme ça. Alors, la puissance de l'ARN, c'est qu'il se replie dans l'espace. Il a un repliement donné, mais il a quand même une séquence. Donc, il peut être enzyme. Il peut dire qu'il y a un autre enzyme aussi. Mais il a aussi une séquence. Donc, il est une séquence guide. C'est ça qui est important, cette notion de séquence guide. C'est-à-dire qu'on va se servir à la fois de la reconnaissance Watson-Crick-Watson-Crick pour faire des appariements, pour attirer un autre brin d'ARN. Et ce faisant, on va approcher une partie de cet ARN ou d'un autre ARN d'une méthylase, d'une nucléase. On va voir. Donc, on a les deux. On joue à la fois sur la purement la complémentarité en séquence et les régions qui vont faire une reconnaissance spécifique avec une enzyme, une nucléase, une méthylase, etc., qu'elle soit ADN ou qu'elle soit ARN ou qu'elle soit protéique. Et c'est ça qu'on appelle les ARN régulateurs, les ARN non-codants, qu'ils soient ARN de transfert, ARN ribosomique, ribosyn, riboswitch. Alors, la coupure d'un ARN programmé par un autre ARN, l'ARN interférence, on n'en parlera pas cette fois-ci, ou la coupure d'un ARN programmé par un autre ARN, les micro-ARN, les molécules d'ARN qui dégradent ou interfèrent avec l'expression d'un ARN messager. Et puis maintenant, CRISPR-Cas9, coupure d'un ADN programmé par un ARN. Donc, dans les ciseaux moléculaires, il y a un ARN qui est absolument indispensable pour que ça fonctionne. Alors, rapidement, l'histoire des ciseaux moléculaires, CRISPR, donc ça veut dire Clustard Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Donc, des répétitions palindromiques courtes qui sont entre des régions qui sont régulièrement rassemblées. Alors, les casques sont des protéines, c'est CRISPR-associated proteins, simplement des protéines qui sont associées à ces régions palindromiques répétées. Et le Cas9, c'est une ADN endonucléase, donc il va couper l'ADN. Donc, c'est un système de coupure d'édition d'ADN qui est programmé par un ARN. Encore une fois, il y a une séquence libre. Donc, l'ADN, on voit ici, l'ADN ne représente pas une échelle. Je n'aime pas ce genre de dessin, mais que voulez-vous, il faut parfois y passer par là. Ceci est un peu plus réaliste. On voit les paires de basse au milieu de l'ADN et tout, et ça bouge constamment. Et puis, vous allez de l'autre côté, on veut cibler cette région-là, qui est montrée en gras ici. On veut couper à cette région bien précis. On veut, effectivement, couper exactement là. On ne veut pas couper parfois ici, parfois ici, parfois là, etc. On veut couper là. Donc, il faut que la copie soit ciblée. Donc, il faut reconnaître, de certaine façon, la séquence. Donc, c'est ça qui n'est pas simple. Alors, c'est une longue histoire. Je vais vous montrer. Donc, ça revient des bactériophages, donc des virus à bactéries, donc qui injectent leur ADN. Et donc, évidemment, les bactéries se rappellent d'avoir été infectées par un bactériophage. Elles dégradent l'ADN du phage et ils prennent des morceaux et qu'ils insèrent derrière ces protéines associées au Casnan. Et on les voit ici. Et ils vont les organiser dans ces régions avec des espaceurs bien précis. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est très sophistiqué. Et là, derrière, vous avez, ça suit une région qu'on appelle le trac CRARN. C'est lui qui, effectivement, qui est indispensable. Donc, il est surtout dans toutes les régions où il y a du CRISPR. Vous allez avoir ce trac CRARN sur l'ADN, la séquence équivalente, les protéines. Et puis, toujours, c'est des espaceurs avec des séquences qui proviennent du bactériophage inséré à cet armoire. Et donc, une fois que c'est transcrit, ça, vous allez avoir évidemment ces répétitions. Et puis, l'ARN, lui, il va être traduit. De certaines façons, il va s'apparier à ces envois-là. Ça va conduire à des reconnaissances avec une ribonucléase qui va découper ces petits fragments. Et ce sont ces fragments, aussi, qui contiennent chacun cet ARN plus un fragment d'un bactériophage qui, lorsque cette bactérie est infectée par un phage, va reconnaître que, bon, tiens, j'ai déjà vu cet ADN. Il va interagir avec cet ADN qui vient de la nouvelle infection et il va, avec cela, il va interagir avec l'ADN, il va reconnaître et puis, ça va conduire à la coupure classifique de l'ADN du phage et donc empêcher la nouvelle infection par le phage. Donc, c'est un processus extrêmement sophistiqué d'immunité, si vous voulez, génétique ou d'immunité au niveau des bactéries. Encore une fois, si je reprends ça pour comment ça se fait, donc ça veut dire qu'il y a cet ARN, ce tract ARN qui est allié à l'autre, qui a toujours ce petit fragment d'une infection précédente, donc qui se rappelle l'infection précédente et ces deux molécules ensemble interagissent avec la double hélice d'ADN, l'ouvrent et dégagent ces régions-là de telle manière que ça puisse être coupé. Alors, la grande découverte, ce qui a fait qu'on puisse passer de ce système immun-bactériel à ce qu'on appelle l'édition du génome, et ça, ça a pu être vu parce que Jennifer et Emmanuel ont fait la structure cristallographique, donc ces deux, ils ont bien vu que le CRARN et le host étaient tout près l'une de l'autre. Donc, tout ce qu'elles ont fait, elles ont fait lier. Elles ont lié ces deux ARN, ce qui fait maintenant, si vous donnez cet ARN-là avec une séquence bien précise, ces séquences, vous l'imaginez comme vous voulez, parce que vous voulez cibler un génome bien précis, tout ce que vous avez besoin c'est d'avoir, c'est de rajouter ça à cette séquence-là, ça sera reconnu dans n'importe quel ADN et si vous avez Cas9 en même temps, vous allez couper à cet endroit bien précis. Donc, c'est la découverte formantale de cette édition dans les contenus donc après, une fois que la cassure double brin est faite, c'est très compliqué ce qui se passe parce que la cellule va essayer de réparer ça et donc il y a différentes façons de réparer ça et là, c'est comme ça qu'on peut insérer un autre ADN et qu'on peut changer une base, changer une région et autre. Mais là, c'est une autre problématique. Donc, l'ARN guide, c'est celui-ci. L'idée, évidemment, de Jennifer Dona et d'Emmanuel Charpentier, c'est de le mettre en même temps et donc, c'est ça que vous allez ajouter à une cellule avec la protéine Cas9 de manière tout à fait simple et c'est ça qui va faire que votre ADN va être coupé et après, on peut s'assurer en donnant le bon solubot, etc., que ça va être réparé par la cellule. Alors, l'enzyme, c'est compliqué, voilà, l'enzyme, ça, c'est Cas9 en complexe avec son ARN reconnaissance, c'est la partie qui va lire l'ADN. Vous voyez qu'il y a ces épingles à cheveux assez compliqués que vous voyez ici. Ça, c'est l'ARN en orange, en bleu, cette partie-là, l'acide région qui est enfouie dans la protéine et c'est là, on voit bien précis que la coupure va se produire. Donc, c'est une reconnaissance extrêmement compliquée, non seulement de l'ARN avec lui-même, de l'ARN avec l'ADN et puis de l'ADN et de l'ARN avec la protéine. Alors, on est arrivé à ça pas du jour au lendemain. Donc, les premiers, ce qui est assez extraordinaire, les premières personnes qui ont découvert ça, c'est dans les années, la fin des années 80, début des années 90. Mojic Amorica, il travaillait sur les archais qui étaient dans des lacs salins en Andalousie. Donc, il a repéré ces séquences répétées. Et lui, Shino, il a vu ça dans le colis un petit peu avant. Et donc, ils étaient quasiment les seuls pendant de nombreuses années à s'intéresser à ça. Mais pourquoi les séquences, pourquoi ces archais ou ces bactéries gardent en mémoire ces séquences-là ? Pourquoi il y a ces répétitions-là ? Et donc, après, le premier lien avec les bactériophages est fait en 2005. Après, on a vu qu'il y avait ces récérances. Après, la première idée d'une immunité adatoptique est venue en 2006 par CUNIN. Et puis, c'est Orvart qui travaillait sur des yaourts, donc d'Anone, etc. Et c'est eux qui ont montré qu'effectivement, c'était des séquences qui provenaient de… Pour les yaourts, évidemment, c'est clair qu'une attaque par bactériophage ne s'est pas souhaitée. Et donc, c'est eux qui ont montré le lien direct entre des immunités, des infections antérieures de bactériophages et la présence de ces séquences répétées dans ces bactéries. Donc, déjà, vous voyez, il y a 20 ans, entre 87 et 20 ans, de recherche. Après, il y a plus de 20 euros, ça a montré qu'il y avait de l'ARN qui était impliquée, il n'y avait pas que de l'ADN. Après, il a montré, ben oui, mais ça cible quand même l'ADN. Et donc, après, Emmanuel Charpentier, dans son labo, ils ont trouvé qu'il y avait encore un autre ARN. Je vous ai montré qu'il y en avait deux. Donc, il y a un encore un autre ADN. Et c'est comme ça qu'elle a travaillé avec Jennifer Dornal qui était une cristallographe reconnue. Et ils ont fait la sous-cristallo et ils ont pu trouver que ces deux ARN étaient proches d'un d'autre, ils pouvaient les rassembler et créer une nucléase programmable. D'accord ? Et puis, ça a pu aller. Donc, ils ont eu une prix Nobel récemment, etc. Et puis, ça va maintenant dans l'édition du génome avec Zing & Church, etc. Et vous voyez qu'entre 1987 et 2013, ça fait quand même un long processus. Et les premiers découverts, à ce moment-là, on ne les prenait pas vraiment en sérieux. Donc, il faut être vraiment très ouvert quand on fait de la recherche et surtout, ceux qui décident qui fait de la recherche et pourquoi ils font de la recherche, on ne pourrait pas leur dire trop vite d'arrêter de faire de la recherche. Parce que c'est des domaines qui semblent très 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 obscurs, une sombre baquée dans des marais salins d'Andalousie. Voilà, c'est ça. Quel est l'intérêt de regarder ça ? Oui, voilà, ça, c'est la recherche fondamentale. Ça, c'est en plus plus de 20 ans. L'histoire des vaccins et Rennes, c'est à peu près la même chose. Alors, vous savez, le virus, vous l'avez vu, c'est une bicouche lipidique, vous avez des lipides, vous avez du cholestérol, les phospholipides elles chargent moins encore une fois. Et puis, au milieu, vous avez l'ARN chargé négativement, c'est un ARN à brin positif avec des lipides aussi autour, il n'est pas jamais tout nu, il n'est jamais tout seul. Et donc, vous avez plus ou moins la taille de ce virus. Donc, c'est une petite goutte d'huile, si vous voulez, avec un ARN à l'intérieur. C'est un vrai positif, ça veut dire qu'il est tout de suite traduisible. Vous prenez cet ARN, vous mettez un ribosome, ça sera traduit. D'accord ? Donc, ça c'est la taille. Donc, je vous rappelle que c'est un liposome parce qu'on va y revenir, évidemment, c'est une bicouche lipidique qui est fermée avec un petit espace au milieu. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Encore, on décharge moins, etc. autour. Alors, une fois que l'ARN est à l'intérieur, il est capturé, il l'a englouti. Donc, dans la cellule, directement, le messager, il va être dégradé, on va ouvrir la paroi, enfin, les lipides vont s'ouvrir et ça va reconnaître, interagir avec les ribosomes et tout de suite, il va y avoir une traduction de l'ARN. D'accord ? Tout de suite, ça va se promener. Mais ça, dans nos cellules. Alors, maintenant, il y a plusieurs points qu'il faut bien réaliser. La traduction, surtout l'initiation de traduction dans les cellules, eucaryotes est extrêmement complexe. Donc, encore une fois, de manière simpliste, vous avez le cytoplasme, vous avez le noyau, le noyau contient l'ADN, il va être transcrit en ARN et cet ARN va être messager et exporté dans le cytoplasme où il est traduit en protéines. Normalement, il ne revient pas. Il reste dans le cytoplasme où il faut des protéines. Et alors, maintenant, le processus, je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais le processus de la traduction, l'initiation de production dans les eucaryotes est extrêmement compliqué. Il y a tout un ensemble de protéines qui doivent reconnaître ce qu'on appelle la coiffe, le 7-méthyl-G. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une G avec un méthyl en N7. Toutes les eucaryotes, tous les messagers eucaryotes démarrent avec un 7-méthyl-G. Après, il y a deux structures, des méthylations sur les bases, après, etc. Vous voyez aussi que la liaison est 5-5-5-5-5. C'est très spécial comme liaison. Et donc, c'est ça qui va permettre cet assemblage de protéines. C'est extrêmement compliqué. C'est comment ça se produit. On est toujours en train d'essayer de comprendre. Et il y a différents mécanismes aussi pour l'initiation de la traduction chez les eucaryotes. Alors, la coiffe est insérée de manière co-transcriptionnelle lors de la transcription d'ADN-NMS1 dans les noyaux. Mais encore une fois, après, il est exporté. Maintenant, le virus, qu'est-ce qu'il fait ? Le virus, pardon, vous allez voir, le virus, lui, il vient déjà avec sa coiffe. Il a déjà, il est déjà, il a coiffé son ARN parce qu'il a tous les enzymes qu'il faut pour mettre la coiffe. Donc, ça peut être fait que le messager qu'on a vu à l'intérieur, il est tout de suite traduit. Il peut tout de suite traduire. Et dans le vaccin, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris une partie, simplement, on a pris une coiffe, plus ou moins habituelle, si vous voulez, une partie 5 primitaire qui provient d'un autre messager humain standard. Et puis, on a mis simplement une toute petite partie de cette fameuse spike RBD, une toute petite partie, toute petite partie avec une partie qui aide à la replier, donc qui n'est même pas présente dans le virus. et celle-ci est également mutée. Et puis, il y a une partie 3 primitaire qui est indispensable à tout le messager humain, ou eucaryote, et puis une queue polyale. Donc, il y a différents types d'ARN, donc c'est un tout petit fragment. Vous voyez, il y a des mutations aussi qui sont introduites par rapport au U. Et voici la séquence. Il y a deux choses très importantes. Non seulement, il y a la coiffe qui est là, mais tous les U sont remplacés par une pseudo-uriline. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une pseudo-uriline, c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir une liaison CN, on a une liaison CC. Alors, pourquoi ? Ça, c'était la grande découverte de Carrico, parce que c'est elle qui a montré que le fait de remplacer les U par des psys, ça permettait à un messager d'être plus stable dans les cellules lui-même et de ne pas se faire dégrader aussi rapidement. Donc, ça veut dire qu'il veut être plus maintenu dans la cellule. D'accord ? Donc, encore une fois, le vaccin, la petite gouttelette de vaccin va venir ici. Donc, on va, l'ARN du virus traduit en protéines ou bien l'ARN de fragments. Alors, l'origine, l'historique. Donc, vous avez la découverte de l'ARN messager, c'est François Gros, François Jacobs, Sidney Brenner, 61. Dès 65, on commence à faire des liposomes, donc des assemblages de bicouches lipidiques. Et dès 69, il y en avait déjà qui commençaient à faire de la traduction d'un ARN messager in vitro. Parce qu'ils savaient se rendre bien compte, c'est formidable. On a un messager qui va faire une protéine. Donc, si on peut tout de suite faire la protéine dans l'endroit où ça nous intéresse, ce sera très bien. Et 71 déjà, on fait des liposomes pour les médicaments, pour pouvoir les diffuser facilement. On a commencé en 74 à faire des liposomes pour les vaccins, mais d'autres types de vaccins. Et puis, le même 77, ils ont tout de suite commencé à faire des liposomes pour des ARN messagers dans des cellules. On arrivait déjà à transférer des ARN messagers dans des cellules et exprimer un gène étranger dans une cellule donnée à l'intermédiaire de ces liposomes. Bon, mais là, les ARN messagers provenaient d'ailleurs. Après, il a fallu faire des synthèses d'ARN messagers. Les chimistes ont énormément travaillé. Les premiers ARN synthétisés et messagers, c'est 84. Et la première fois qu'on a mis des liposomes pour ARN messager dans des souris, c'était en 90. Des vaccins et de la grippe pour les souris, c'était en 93. C'est 32 ans après la découverte de l'ARN. Et puis, les nanoparticules de l'ipide sont des liposomes un peu plus complexes. C'est 2001. Beaucoup de chimistes ont travaillé sur ces nanoparticules pour toutes sortes de stabilité, etc. et de non immunogénicité. Et la découverte de Caricot, c'était en 2005. Elle montrait que l'ARN-M modifié, l'ARN-M modifié par la pseudogénine, était extrêmement stable dans les cellules et pouvait s'exprimer. En 2013, on a fait l'ARN avec des nanoparticules. C'est le nouveau type de liposome, c'est 2013. Premier essai clinique contre un vaccin d'ARN-M s'agir contre la rage, 2014. Et puis, en 2015, l'essai clinique d'un vaccin d'ARN-M contre la grippe. Et puis, ça a été utilisé énormément aussi contre les coronavirus par les vétérinaires. Et puis, en 2020, c'est chez nous, l'accès à COVID-19. Donc, vous voyez là, il y a une longue histoire, un long progrès de chimistes, de biologistes, de biologistes moléculaires, d'échecs, d'erreurs, etc. Ça a été extrêmement compliqué de démodifier, de développer toutes ces molécules et tous ces processus au cours de toutes ces années-là. Donc, il y a beaucoup de biotech qui ont travaillé aux États-Unis, surtout là-dessus. Bon, ça s'étend sur plus de 30 ans. Beaucoup d'acteurs. Alors, il y a une petite chose avant de terminer, je conclue là, pour montrer à quel point ce virus est étonnant. Mais peut-être que je m'arrête ici, je crois que j'ai déjà débordé. Allez-y, allez-y. Donc, l'ARN, c'est un vrai impuls. Donc, voilà, c'est un RN. Donc, il va être traduit par une polymérase. Et donc, on va faire un brin moins. Donc, G va donner C, U va donner A, etc. Et de temps en temps, il y a des erreurs. Et puis, ce brin moins va être à nouveau traduit en brin plus. Donc, c'est ça qui permet la réplication. du milieu. Donc, ces enzymes font toujours des erreurs. Il a fait 1 sur 10, ça se pose en 4. Et donc, le coronavirus, c'est 30 kilos de base. Donc, ça ne peut pas se maintenir sur une protéine qui permet de corriger les erreurs. Ça ferait une erreur bien trop fréquente. C'est 1 sur 10 000. Et là, vous en avez 30 000. Donc, ça fait 3 erreurs, en principe, au hasard. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas possible. L'extraordinaire de ce virus, c'est qu'il a une protéine qui corrige les erreurs de deux ordres de grandeur. D'accord ? dans nos cellules, la réplication d'ADN, elle va jusqu'à 10 moins 11 d'erreurs. Donc, 1 sur 10 moins 11. Comparé, on part de 10 moins 4, 10 moins 5. Donc là, c'est presque parfait. C'est parce qu'il y a tout seul, il y a ce proofreading, cette correction de l'erreur. Et puis, il y a tout ce qu'on a qui s'appelle aussi où on va enlever les erreurs, etc. Mais ça, il n'a pas. Mais il leur manque dans un facteur 2. C'est ça qui permet de pouvoir se répliquer sans produire trop d'erreurs et d'avoir un ARN suffisamment long, 30 kilobases, qui maintient toutes ces enzymes qui vont faire la coiffe, qui vont faire les modifications nécessaires sur le messager. Donc, c'est un ARN assez extraordinaire. Donc, si on juge par son ubiquité, l'adaptation, l'émergence des nouvelles maladies, les virus ARN sont sans doute les organismes biologiques les plus performants. Ce potentiel d'adaptation résulte de réplications rapides, d'une telle publication énorme et d'une grande diversité génétique. La plupart des virus ARN ne dépassent pas 15 kilobases. Seuls les coronavirus ont plus de 30 kilobases et c'est grâce parce qu'ils ont emporté avec elles un enzyme qui va modifier les erreurs. D'accord ? Voilà. Après, ces molécules d'ARN, comme je l'ai dit, c'est fait pour évoluer. Eh bien, l'évolu, se réplique de manière exponentielle. Ça veut dire qu'on en fait une quantité énorme à chaque fois. Et à chaque fois, il y a des erreurs qui se produisent. C'est pour ça qu'on parle de quasi-espèces. Ce ne sont pas… C'est tout un ensemble. Finalement, le virus, c'est… Toutes les séquences sont toutes un petit peu différentes. Ce sont des quasi-espèces virales. Et elles sont composées de variants capables d'interagir de manière coopérative ou antagoniste. Elles n'ont pas toutes le même génome. Certaines s'épriment peut-être un peu mieux, certaines sont peut-être plus contagieuses, un peu moins, etc. Donc, on vit avec ces populations-là qui évoluent constamment en nous, même si on n'est pas malade, mais qu'on rejette, etc. Qu'on rejette et qu'on propage. Donc, c'est une population virale et non une variante individuelle qui est le sujet de la sélection naturelle. La notion de quasi-espèces, c'est Manfred Eigen, c'est longtemps. Et c'est ça, vraiment, qui fait comprendre surtout l'évolution de l'ARN, de la virus ARN. Voilà, je vais m'arrêter ici. Excusez-moi d'avoir dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que j'arrête le PowerPoint ? On peut te laisser si on ne sait jamais. Les questions vous amèneront à y revenir. Alors, peut-être qu'on peut commencer par une remarque d'Elisabeth qui dit en ce jour de la journée de la femme, le 8 mars, est-ce qu'on peut associer Rosaline Franklin aux découvertes de Watson écrit ? Voilà. Voilà, c'est dit, effectivement. Et Carico, c'est une dame remarquable. Il n'y a pas que Rosaline Franklin. Carico, elle a fait sa thèse quand elle était en master, déjà, elle voulait faire des vaccins. Et déjà, elle, quand elle était en Hongrie, elle voulait faire ça à base d'ARN, pas d'ADN, parce que l'ADN, elle avait peur que ça s'intègre dans le génome. Et donc, déjà à l'époque, remarquable, elle voulait faire des vaccins ARN, à base d'ARN. Donc, quand vous voyez la diapositive là, ici, ça veut dire qu'elle a démarré ça, mais elle a découvert ça, que ça marchait en 2005, mais elle commençait déjà dans ces années-là, depuis qu'elle était masquée. Elle s'est faite aux États-Unis, elle s'est faite, elle a eu des gros problèmes depuis qu'elle trouve un poste, etc. et autres. Donc, madame Carico, c'est chapeau. C'est elle qui a l'origine de la pseudo-uridine, c'est bien ça ? C'est elle qui a eu l'idée ? Oui, c'est elle qui a l'origine de la pseudo-uridine, mais c'est elle qui est vraiment à l'origine, je dirais, de la poussée, de l'entrain, de la volonté d'y arriver, de le faire. Même sans argent, même sans possibilité, elle a continué tout le temps, pendant 20 ans. La question de la stabilité de l'ARN injecté, c'était un facteur très limitant pour le développement des vaccins ? Oui, parce que ça disparaissait tout de suite. Déjà maintenant, c'est clé, mais encore maintenant pour les vaccins, je crois que c'est quelques pourcents seulement qui est traduit en protéines. donc c'est toujours un problème. C'est meilleur, mais c'est toujours un problème. Et ce qui permet de rebondir sur une question de Joël, quelle est la persistance des ARN injectés pour la vaccination ? C'est-à-dire, malgré ces pseudo-uridines, combien de temps on a une idée ? Donc la plupart, l'ARN, une fois qu'il est tout de suite pris dans des endosomes et dégradé. Donc un ARN étranger comme ça, les cellules le dégradent. D'abord, l'ARN est constamment dégradé et refait. Dégradé et refait. Un ARN ne reste pas dans nos cellules. Il est dégradé très rapidement. Il est exprimé, il a fait quelques cycles, etc. Il sera dégradé. On passe plus d'énergie à dégrader nos ARN qu'à en faire. Déjà, donc l'ARN du vaccin, lui, peut-être que 2% aussi, il va subsister aux endosomes et être vraiment traduit en protéines. mais il finira ne finira pas à être dégradé. Donc, c'est quelques jours, ce n'est même pas une semaine, je crois. On a une question clé sur les vaccins ARN. Sylviane qui nous dit « N'a-t-on pas découvert récemment de la transcriptase inverse dans des cellules eukaryotes ? » La question qui va avec, c'est « Est-ce que l'ARN du vaccin ne pourrait pas alors être intégré sous forme d'ADN dans le génome ? » Alors, attendez, je ne sais pas si j'avais une diapositive là-dessus, mais je ne sais pas si je l'ai encore quelque part. Alors, on va revenir là. Alors, la transcriptase inverse. Donc là, c'est généralement l'ARN, il sort du noyau, il ne revient pas au noyau. Il y a les ARN n'obtient pas. Alors, c'est qu'il se passe, la différence, par exemple, HIV, HIV, ça s'insère dans le, donc c'est un génome ARN qui s'insère dans notre ADN. C'est pour ça qu'on ne s'en débarrasse quasiment pas. puisqu'il est dans notre cellule, dans notre ADN, et il peut, même s'il n'exprime pas tout le temps, il peut parfois s'exprimer selon toutes sortes de paramètres plus ou moins compliqués. Donc, on l'a, dans nos génomes, du moins de certaines cellules. Et comment fait-il ça ? Parce qu'il vient, lui, avec une transcristage inverse. Alors, le processus de transcription inverse est extrêmement compliqué. Donc, parce qu'il faut une séquence guide, et là, il prend un ARN de transfert de lysine bien modifié qui va interagir là puis une protéine extrêmement complexe qui est une rétraction que lui seul possède, d'accord, qui vient avec toute cette machinerie-là. Et lui aussi, il va dans le noyau. Donc, ce qui est tout à fait spécial aussi, il a besoin de toute une armada pour arriver dans le noyau et pour donc aller et après s'insérer. Le coronavirus n'a absolument pas ça. Donc, il n'a pas le... tout ce qui... Il n'a que des choses pour faire de la traduction. Il n'a rien du tout pour retourner dans le noyau et encore moins, il n'a aucune réverse de transcristage. Alors, nous, on a la télomérase. La télomérase, c'est une enzyme, effectivement, qui a un fragment de transcristage inverse. Et donc, parce que dans nos cellules, chaque fois qu'elles se dupliquent, on perd des petits bouts au bout des télomères et au bout de l'ADN. Et donc, c'est pour ça qu'il faut chaque fois les rajouter. Donc, cette télomérase arrive et tout. Dans la plupart de nos cellules, cette télomérase n'est pas active. Elle est totalement inactive. Elle n'est active que dans des cellules cancéreuses, la télomérase. Et encore une fois, la télomérase, elle a besoin d'une... Elle ne peut insérer et ne répliquer et ne mettre que certaines séquences qui sont extrêmement précises et très courtes. Et donc, l'homme a une certaine séquence, le singe a une autre séquence, le tétraïména thermophila, encore une autre séquence et ainsi de suite. Et donc, c'est que cette séquence-là, elle n'existe pas dans le coronavirus. Elle n'a aucune raison d'apparaître là-dedans. Et normalement, elle n'est même pas exprimée et il ne serait même pas... Parce que la télomérase, elle ne se balade pas. Elle est uniquement dans le noyau. D'accord ? Donc, il n'y a aucune raison qu'il se trouvait là. Donc, cet aéré de messager n'a, au moins, n'a aucune chance d'arriver à être inséré dans notre noyau comme dans le cas du virus du sida. C'est un message important à faire passer parce qu'effectivement, il y avait une question d'une personne qui disait que répondent à nos élèves qui craignent que l'ARN messager et des vaccins ne modifient leur génome. Et c'est une crainte, si ce n'est des antivax, au moins des vaccinosceptiques. J'ai entendu cette objection des dizaines de fois. mais c'est ignorer la complexité de la reverse transcription et les nécessités moléculaires de le présent de ces protéines qui ne sont généralement pas du tout actives et le virus ne vient avec rien de tout ça. même une cellule très, 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 très malade, je ne vois pas ce n'est quasiment… il n'y a pas de précanisme actuel connu pour demander pour rationaliser ça. Et encore une fois, j'ai dégradé tout de suite, très vite. Il y a des questions sur l'origine des ARN. Cédric demande si l'ARN a des capacités d'autoréplication, comment a été construit le premier ARN et est-ce que c'était à partir de nucléotides libres ? Est-ce qu'on sait déjà ? Non, il y a encore beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Donc, ça, on travaille beaucoup… Il y a beaucoup de laboratoires de parlement qui essayent de synthétiser à partir d'éléments qu'on pense être proches de ceux qui étaient présents il y a 3,8 milliards d'années pour faire les briques de l'ARN, etc. Alors, faire les bases déjà, puis attacher les bases au sucre, puis au phosphate, etc. Et donc, il y a différents processus chimiques qui sont proposés. suggérés, analysés, détaillés. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est comme ça. On sait qu'il y a certaines contraintes sur la manière dont ça peut être amené et fait. Il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent dans différentes directions, mais c'est de la chimie, c'est presque de la chimie organique, de haut vol. Ça demande une imagination colossale au niveau chimie organique pour essayer de refaire ça, d'imaginer ce qu'il y avait là, de trouver les conditions appropriées, etc. Donc, pour l'instant, il y a énormément de pistes, énormément de données qui sont présentes, mais il n'y a pas la solution. Pour autant, il n'y en a qu'une seule. À mon avis, il y en a pu y en avoir plusieurs. On a deux questions sur l'ADN. Une première, c'est finalement pourquoi l'ADN s'est imposé au cours de l'évolution et la deuxième, c'est comment se passe la synthèse, enfin, où se passe la synthèse des désoxys ribonucléotides et comment sont-ils régulés, c'est-à-dire comment la cellule sait la quantité de désoxys ou de ribonucléotides dont elle a besoin. Les dernières questions sont des questions de biochimie un peu plus pointues. Mais assez pointues, oui. Et puis, encore une fois, effectivement, tout ça, c'est contrôlé, c'est régulé de manière… La première question, pourquoi l'ADN ? Il y avait moyen… La force de l'ADN c'est que c'est une mémoire et qu'il est beaucoup plus stable. Donc, la beauté de l'ADN, c'est son… C'est hydroxyde, le O2 prime, c'est lui, c'est… On va revenir dessus, là. C'est le… Où est-il ? Voilà. Je construis là. C'est cet oxygène, c'est l'O2 prime. Pourquoi cet oxygène est-il… C'est son… C'est ton l'eau d'Achille en quelque sorte. C'est lui qui lui permet d'être catalyseur, de faire de la catalyse. C'est lui qui l'aide à se replier de manière très précise. Ça part presque… Un hydroxyde, un groupement hydroxyde, ça peut faire des lésions hydrogènes, ça peut en accepter, ça peut en donner, ça interagit sur des choses. Mais ça le rend fragile. C'est-à-dire que cet oxygène peut attaquer son propre phosphate et se… se couper, s'hydrolyser. Donc, si… Et donc, c'est ce qui a produit, c'est comme ça que l'ARN, c'est ce qui arrivait aux ARN messagers quand ils essayaient de faire des vaccins autrefois ou modifier une cellule. L'ARN, c'est tout de suite dégradé. Ne fût-ce que vous… L'ARN, le problème de l'ARN dans le laboratoire, c'est sa stabilité. Donc, on sait ça depuis longtemps, il ne faut pas d'ion magnésium, on essaie de faire attention, il ne faut pas chauffer, il ne faut pas toucher avec ses doigts. Enfin bon, il y a toutes sortes de règles parce qu'il est fragile. Sa force, c'est en même temps sa fragilité. C'est cet oxygène. Et donc, l'ADN, par contre, il n'a pas cet oxygène. Et donc, ils ne s'attaquent jamais, ils ne se dégradent jamais. C'est comme ça qu'on peut trouver encore des génomes de mammouth ou des génomes humains d'il y a 30 000 ou 50 000 ans parce qu'ils restent stables. Donc, ils ne se font pas dégrader à moins qu'il y ait des enzymes. Donc, si les conditions physico-chimiques de préservation sont telles, il va rester ADN. Et l'ARN, ce sera impossible de trouver un ARN d'il y a 40 000 ans. D'accord ? Parce qu'il sera tout de suite dégradé ne plus qu'en le mettant dans l'eau. Avec des ions, il va finir par se faire dégrader. Il y a toujours des attaques qui vont se faire sur le propre phosphate. Après, il est dégradé en nucléotides. Donc, la force de l'ADN, c'est d'avoir pris cette mémoire qui était dans ces séquences d'ARN mais qui était dégradée, qui était moins stable, qui disparaissait, etc. Et de pouvoir les garder de manière stable pendant longtemps. Ça, c'est la force de l'ADN. Alors maintenant, toute la production de nucléotides, etc., je ne pourrais pas partir là-dessus maintenant comme ça facilement mais on doit pouvoir trouver ces raisons. C'est effectivement une étape très importante de la réagulation biochimique. Et qui n'est pas très simple. Non. On a une question plus simple et qui est assez fondamentale. C'est en fait, Christian, qui nous demande des exemples d'applications de CRISPR-Cas9. Quel est l'intérêt de la technique en fait ? En quoi c'est une révolution pour éditer les génomes et avec quelles applications potentielles à la clé ? Les applications médicales, évidemment, sont colossales pour toutes les maladies génétiques. On n'est pas encore là. Mais dans les laboratoires, tous les laboratoires de biologie moléculaire appliquent CRISPR-Cas9 constamment. On le fait constamment dans le laboratoire pour inactiver un enzyme bien précis, pour insérer une mutation, pour faire des cellules mutantes, etc. Donc, tout le temps, c'est fait dans le laboratoire parce que c'est extrêmement précis. C'est un des plus précis. Il y a eu d'autres nucléases, il y a eu d'autres méthodes, il y a bien d'autres méthodes à la base de protéines, à la base de... Mais celle-là est extrêmement simple à mettre en œuvre et très efficace et suffisamment précise. Et donc, tous les laboratoires de biologie moléculaire se servent de cet outil-là maintenant pour justement... Si vous mettez... Vous trouvez... Voilà, cet enzyme est très important pour telle et telle fonction. De seule façon, c'est déléter l'enzyme. Vous venez d'enlever un morceau, etc. Et donc là, on peut vraiment faire... Avec CRISPR-Cas9, on peut aller enlever dans le génome uniquement la partie qui correspond à cet enzyme. et remplacer par autre chose qui n'a rien à voir ou qui n'est pas efficace. Et c'est très rapide par rapport aux autres techniques qu'on utilisait auparavant pour faire des... Oui, tout à fait. On fait en jours, on fait en semaines. C'est un peu ça que j'avais en tête. C'est faux ? C'est exagéré ? On fait en quelques jours ce qu'on faisait avant en quelques semaines ? Ah bah oui. C'est très efficace. Oui, tout à fait. Évidemment, le problème chez l'homme, l'application chez l'homme, c'est plus compliqué. Vous savez, il y a ce fameux... Ce chercheur chinois qui avait fait du CRISPR-Cas9 chez des jumeaux, là, il leur avait donné un autre enzyme, etc. pour les rentrer humains vis-à-vis du sida. mais ça a fait un scandale parce que... Il était en prison. Il avait été en prison, etc. et tout. Donc, ça fait un grand scandale. On ne peut pas... C'est interdit d'intervenir sur le génome humain directement comme ça. Donc, on peut pour intervenir sur des cellules parce que ces cellules vont mourir. Donc, on ne remet pas dans le génome. Elles ne reviennent jamais dans le génome. Une fois qu'une cellule est différencée, alors ça ne retourne pas en arrière. mais de toute façon, là, il y a tous les problèmes d'éthique et autres, mais tout ça, c'est fort étudié et analysé. Mais dans le laboratoire, pour toutes les analyses, le laboratoire et les essais, c'est fait tous les jours, régulièrement. Et on espère que ça pourra conduire à des applications médicales dans des cas bien précis. J'ai une autre petite question en fait sur le complexe CRISPR. C'est un peu comme le répertoire immunitaire, ça veut dire que plus le lignage bactérien est ancien, puisqu'une bactérie, en tant que telle, elle vit quoi ? 30 minutes en général ? Plus le lignage bactérien est ancien, plus le complexe CRISPR est riche en phages qu'elle aura rencontrés, c'est ça ? Tout à fait. Parce qu'elle va tenir elle va incorporer dans son génome des fragments de l'ADN invasif, de toutes les infections de bactériophages. C'est comme ça qu'ils ont trouvé ça dans les Horvath, etc. chez Danone, dans les yaourts. Donc, ils pouvaient savoir exactement quel bactériophage avait infecté leur culture qui tournait. C'est extraordinaire, c'est fascinant, c'est fascinant. C'est effectivement une immunité bactérienne et on peut comme ça retrouver quel bactériophage a infecté tel type dans quelles régions, etc. Donc, c'est effectivement à ce niveau fondamental, c'est énormément étudié. Maintenant, nos jours, on a compris comment ça fonctionnait. Souvent, on avait ces séquences-là, mais on ne comprenait absolument pas. On ne voyait pas ce que cette ARN venait faire là. enfin, cette séquence d'ADN qu'on ne savait même pas qu'elle allait être traduite en ARN non-coudant. Donc, on avait ces séquences, c'est tout, mais on ne promennait absolument pas ce que ça venait faire ensemble. C'est un beau plaidoyer pour la recherche fondamentale, effectivement. Absolument, oui, absolument, mais c'est, oui, c'est, oui, absolument, on ne peut jamais savoir. C'est comme Mme Caricot, écoutez, d'avoir persisté pendant autant d'années qu'elle ait un travail ou pas de travail à vouloir aller en avant dans ses recherches sur des ARN messagers qui pourraient être utilisés comme vaccins, c'est tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable. Et c'était sa volonté, c'est son idée, c'est pas, à la limite, vous savez, depuis toujours, depuis qu'elle est étudiante en master, c'est une grande personne. C'est impressionnant. Samet, je crois que je t'ai entendu plus. Oui, j'avais une question, moi, sur l'ADN non-convente. C'est quoi le consensus aujourd'hui ? C'est que c'est un ADN dont on ne connaît pas les fonctions ? On a abandonné l'idée que c'est un ADN poubelle parce qu'on ne pourrait pas justifier qu'au fil des générations, ça soit copié s'il n'y avait pas de fonction qui était associée. Alors, tout à fait. Maintenant, pour moi, c'est clair, ce qu'il y a dans les introns, ici, il y a toute cette partie-là, les introns-là, 28,5, ça fait partie de régulation. Vous savez très bien que sous ces introns, on a autant de gènes que 20 000 gènes ou qu'une souris ou qu'une mouche, on n'a pas beaucoup plus. Par contre, le nombre de protéines que l'on peut faire, il est colossal à cause de ces épissages alternatifs. Donc, avec 20 000 gènes, vous faites des centaines de milliers de protéines différentes. Parce que vous allez parfois prendre un intron, parfois prendre un intron, parfois rajouter, etc. Donc, il y a des épissages extrêmement compliqués. Et tout ça, cette information-là, elle est contenue dans les parties non codantes qui sont reconnues par différentes protéines à différents moments de la vie cellulaire. C'est une source de diversité, finalement. Une source colossale de diversité. Énorme. Par contre, alors maintenant, c'est Science et c'est Lines. Vous savez que la différence entre le chimpose et l'homme, je crois que c'est le 2% entre le deux génomes. C'est la même chose, c'est 2%. Où sont ces 2% ? Ils ne sont pas là, ils sont là. Presque tout est dans cette partie des rétrotransposants. 3%. C'est quand même étonnant, c'est des parties non codantes. Alors évidemment, ces rétrotransposants, autrefois, c'était de la RN catalytique. Ce sont des gènes sauteurs, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent, on n'a pas toujours les mêmes gènes parce que selon la position où se trouvent, c'est l'un, c'est ça, les uns par rapport aux autres. Mais ils peuvent de temps en temps s'extraire d'un gène et aller se mettre ailleurs. Mais ils aboutissent à l'intérieur d'un gène ou dans une mauvaise jonction et ainsi de suite. Et donc, ça va faire en sorte qu'une partie du chromosome n'ait plus la même régulation, n'a plus la même production, etc. Donc, ça fait aussi une énorme diversité. Après, évidemment, en fait, cette partie-là, c'est un peu comme les restes de bactériophages, les bactéries. C'est toutes des infections antérieures ou des virus qui se sont propagués. Qui se sont accumulés. Et qu'on l'a gardé. Et puis après, je ne sais pas si on peut attacher tout de suite nécessairement une fonction. Mais encore une fois, c'est répliqué, c'est transcrit, c'est présent-là. Mais on trouvera différents types de fonctions. Très bien. Peut-être une dernière question ? Oui, c'est comme vous voulez. Stéphane, ton micro est coupé. Il y a des questions, c'est très bien. Merci, merci. Juste une dernière question à l'équité dans le chat. Une dernière question, OK. Est-ce que les virus peuvent échanger des informations comme les bactéries lors de transports horizontaux ou lors de quoi infection ? Là, c'est plus une question de virologie. Les bactéries peuvent le faire. Mais les virus ? Entre eux, comme je l'ai dit, c'est des quasi-espèces. tant qu'ils sont compatibles entre eux, ils vont s'échanger des choses. Puisque ce n'est pas leur génome, c'est un assemblage, c'est une collection de génomes d'ARN, un virus ARN. C'est ce qu'on appelle une quasi-espèce. Donc, c'est clair qu'ils s'échangent des choses. Ils ont différentes sources d'informations. Les bactéries peuvent certainement le faire. Les bactéries, les eucaryotes, il y a des changements qui arrivent aussi. Est-ce que nous, est-ce que les virus ont probablement aussi, les virus n'ont pas inventé, est-ce que nous, on prend des vides ou vice-versa ? Je ne sais pas s'il y a des, il doit y avoir des, c'est possible qu'autrefois, au cours de l'évolution, qu'il y ait des transferts de gènes dans tous les sens, ce ne serait pas étonnant. qui se produisent encore de nos jours, je ne sais pas, mais au cours de toute l'évolution des stress probables. Ce sont des questions compliquées. Merci beaucoup, Eric. C'était passionnant. On a gardé nos auditeurs et auditrices pendant presque une heure et demie, ce qui n'est pas le cas si souvent. On a beaucoup parlé de femmes de science aujourd'hui parce que CRISPR-Cas9, c'est quand même deux femmes. mais le tout le monde est Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpente et Emmanuelle Leuch. Tout à fait. Voilà. Absolument. On a aux femmes de science la juste place qui est à l'heure. Tout à fait. Jennifer, Emmanuelle, je connais bien toutes les deux, etc. Je ne connais pas bien les caricots. Et Emmanuelle n'a pas une vie facile aussi. Elle a quitté la France, elle a abouti en Autriche. C'est là que je l'ai rencontrée la première fois en Autriche. Et puis après l'Autriche, elle a été en Suède. et puis on est chez elle, c'était à la routine. Et je discutais avec ça. Donc, c'était vraiment une vraie chercheuse. Merci beaucoup, Érico et Stoff. On a plein, plein de retours très positifs dans la discussion. tout le monde vous remercie. C'était passionnant. C'était une conférence très généreuse. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir participé dans la discussion, dans les questions et réponses. On essaie de répondre à un maximum de vos questions. Vous recevrez le replay par mail d'ici quelques jours, environ une semaine. Il sera sur notre chaîne YouTube. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain Mercredi des sciences qui sera donc le 12 avril. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Eric. Merci Stéphane. A bientôt. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. A très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.